Le déferlement de haine est venu d'une partie très virulente des islamistes en général et que pour eux, de toute façon, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a que la violence pour uniquement faire taire quelqu'un qui a une voix qui ne leur correspond pas et qui ne leur plaît pas. D'autant plus, je pense que parce que j'étais une femme, évidemment, et je pense aussi parce que le cinéma, comme je l'ai dit à Ouaga quand j'ai eu le prix, j'ai dit que le cinéma est une arme dans nos pays et je pense qu'eux, ils en ont pleinement conscience. En fait, ils sont parvenus à leur fin quand même parce qu'ils ne m'ont pas fait taire en tant que personne, mais ils ont réussi à faire que mon film, mes films ne soient plus diffusés en Tunisie. Sur Dailymotion, parce que moi, je l'ai mis sur Dailymotion, sauf que les journalistes ne relayant pas l'info que le film est disponible sur Dailymotion, il y a très peu de gens qui sont au courant et très peu de gens vont le voir sur Dailymotion. Moi, je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas compris pourquoi, alors qu'au départ, la laïcité, c'est quand même quelque chose de très bien, et je me demandais si ce n'était pas plutôt une incompréhension ou un... Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont saisi le prétexte, et je pense que c'est pour ça que les progressistes m'en ont voulu, c'est parce qu'au début, le film s'appelait Ni à la ni maître, et ils ont saisi le prétexte de soi-disant que j'insultais l'islam et les musulmans, et donc ils n'ont pas regardé le film et ils ont imposé le fait qu'on ne regarde pas le film, mais justement parce qu'ils savaient très bien que dans le film était posé le débat de la place de la religion. Et le mot laïcité, pour eux, c'est très facile de s'en servir, parce que depuis des années, ils travaillent au fait qu'on associe le mot laïcité à l'athéisme, et que forcément, comme ce sont des gens de gauche, donc des marxistes, qui parlent de laïcité, c'est forcément des gens qui sont anti-religieux et qui veulent enlever l'identité musulmane de la Tunisie. Donc là-dessus, ils ont trouvé un terrain très favorable dans la population, à coups de contre-vérités, de mensonges, etc., et surtout de violences, parce qu'en fait, ils ont fini par reprendre ce que font tous les dictateurs, c'est-à-dire qu'ils terrorisent le peuple uniquement par des actes de violence qui font qu'après, on n'a même plus besoin d'utiliser la violence, les gens de toute façon s'autocensurent parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver en réaction. Donc du coup, on ne parle plus de... Oui, absolument. Je ne sais pas, c'est une question qu'on me pose souvent, mais moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être forte plus que d'autres. C'est juste que je ne supporte pas l'injustice, que c'est quelque chose qui me révolte, et quand je suis révolté, je le fais savoir. Oui, oui, je suis pour la rébellion, pour le faire savoir, et je ne vais pas me taire, c'est tout. Peut-être que c'est une raison de vivre. Non, non, moi, les seules limites que j'ai, c'est les limites que j'ai dans ma vie personnelle, à savoir que contrairement à ce que disent les islamistes, j'ai une morale, et ma morale, c'est de ne pas apporter atteinte aux autres physiquement d'abord, de ne pas les insulter, d'être respectueuse de la pensée des autres, d'être capable de dialoguer avec tout le monde, et de ne pas utiliser des moyens tels que le mensonge. Tout n'est pas bon pour arriver à ses fins, pour moi, alors que visiblement, pour les islamistes, tous les moyens sont bons pour arriver à leurs fins. Moi, je suis quelqu'un d'antiviolent, d'humaniste, d'antiraciste, etc. Votre problème a fait un peu penser à faire Martin Luther King, on ne peut pas s'emboucher de faire le rapprochement quand même, de faire évoluer les mentalités comme ça. Oui, on n'est pas dans la même catégorie, parce que lui, c'était plus un homme politique, moi, je suis plus une cinéaste politique. On m'a proposé un bon nombre de fois de m'engager dans des partis ou des associations, mais ce n'est pas du tout mon but. Je n'ai pas du tout l'intention de me faire élire un jour à quoi que ce soit, et puis surtout, je n'ai pas du tout l'intention de me faire récupérer par qui que ce soit. Et je pense que c'est aussi ça que je paye parfois dans ma liberté de cinéaste, de ne jamais vouloir faire de compromis avec personne, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup aussi de producteurs, par exemple, qui ne veulent pas me produire, parce que quand on est incontrôlable, on est incontrôlable pour tout. Il y a une évolution, parce que forcément, la Constitution est prête, et qu'elle a été adoptée, et que par la suite... Non, vous n'avez pas pensé dans la rue ? Mais ça, j'ai du mal à le sentir, parce que moi, j'ai des nouvelles que par les autres. Ça fait trois ans que je n'ai pas mis les pieds en Tunisie. Ce que je sais, c'est qu'il y a une volonté du pouvoir aujourd'hui de s'orienter un peu plus vers la modernité et de faire comprendre que la page des islamistes était tournée. Maintenant, il va y avoir d'autres élections, et celles-là, on ne sait pas du tout comment elles vont se passer. On espère qu'il n'y aura pas d'irrégularité au niveau des votes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais je sais que ma société est profondément conservatrice. Je ne me fais pas d'illusion là-dessus. Maintenant, l'islamisme, c'est pire que le conservatisme. C'est le conservatisme doublé de l'obscurantisme, et de la violence, et même du terrorisme, même si ce n'est pas avec des bombes. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu trois même assassinats politiques durant le règne islamiste en Tunisie. C'est un film que Caroline Fourest m'a demandé de co-réaliser avec elle l'année dernière pour France 2, pour Infrarouge. Et donc, oui, on a fait un film qui s'appelle Nos seins, nos armes, un documentaire pour la télé, qui est passé déjà à la télévision en mars 2013. Donc, c'est un film qui va dans quelques festivals quand même, parce qu'il a un format long pour la télé. C'est un film de 72 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est un film engagé aussi sur les fémen, mais pas seulement. Sur aussi le féminisme. Oui, voilà. Un peu, bon, mais à travers, effectivement, le mouvement fémen, comment elles ont réveillé un petit peu les moyens de lutte, on va dire, des femmes à travers le monde. C'est-à-dire que, ce qu'on peut dire, c'est que, dans ces pays-là, c'est sûr que l'enjeu, ça, je l'ai souvent dit, c'est le corps des femmes. Et forcément, vu les progrès actuels à travers le monde, les femmes sont en train de plus en plus d'essayer de s'émanciper, alors avec plus ou moins de force selon les pays, mais on voit bien que même dans les démocraties qu'on dit grandes, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, vous pouvez imaginer, dans des pays comme les pays musulmans, moi, je pense notamment aux saoudiennes, qui continuent depuis 15 ans et plus à se battre pour pouvoir conduire. Donc, voilà où on en est dans les degrés de demande de liberté. Voilà, donc, aujourd'hui, voilà, Malala nous a montré l'exemple de la volonté d'aller s'éduquer. Est-ce que ça pouvait coûter à une femme, ou à une jeune fille ? Et aujourd'hui, évidemment, c'est dans ces pays-là qu'il y a le plus de progrès à faire. Donc, je pense que c'est dans ces pays-là qu'on va encore plus voir la lutte des femmes. Et je pense que la lutte des femmes, pour moi, je l'ai souvent dit avec le mouvement Femen, pour moi, c'est la nouvelle internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une internationale féministe. Ça, j'en suis sûre et certaine, parce qu'on ne peut pas continuer à opprimer la moitié du monde, quand même. Ce n'est pas normal. Et il ne peut pas y avoir de progrès dans aucune société si la moitié de la population est opprimée. Donc, effectivement, ça va être une lutte. Voilà. Et par là, vont découler plein d'autres acquis au niveau des droits. Je travaille sur deux documentaires, un sur... mais vraiment au niveau de l'élaboration, pour l'instant. Un qui serait plus film expérimental sur l'exil, l'idée de l'exil, parce que je suis à moitié installée dans le sud de l'Italie, là, à côté d'un village où a vécu Ortega. Et donc, je travaille là-dessus. Et je travaille aussi sur comment les gens voient le divin. Pour moi, c'est un film sur l'athéisme, mais à travers la question de comment on se représente le divin. Avec cette idée que Dieu a toujours une barbe, etc. C'est vrai. Est-ce qu'il est blond ? Est-ce qu'il est brun ? Jésus, pourquoi un coup il est noir, un coup il est blond aux yeux bleus ? C'est sur un homme, il est déjà. Voilà, etc. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis, j'ai deux fictions. L'une qui est achevée au niveau de l'écriture. Quels projets vous en parlez ? Oui, mais ça, c'est aussi le privilège de l'âge. C'est qu'au bout d'un certain temps, il y a des projets qui s'accumulent et puis on travaille un peu celui-là, un peu celui-là. Celui-là se fait, hop, il y en a un autre. Puis il y a des idées qui viennent. Les deux documentaires sur lesquels je travaille, aujourd'hui, ils sont plus au niveau de l'élaboration. En revanche, les deux projets de fiction, il y en a un qui est complètement achevé, qui est pour le cinéma que j'attends de faire. Et il y en a un qui pourrait être pour la télévision française parce que c'est un thriller politique qui se passerait à Paris. Et ce serait une première, bon, moi, de faire un truc entièrement à Paris. Je pense que c'est là où on trouve effectivement tout le vivier du renouvellement du langage cinématographique. C'est des cinématographies importantes à travers le monde. On voit bien qu'à chaque fois qu'il est arrivé une nouvelle forme de langage cinématographique, c'est toujours venu du cinéma indépendant. Évidemment, ça ne peut pas venir du cinéma commercial puisqu'il faut formater les choses. Maintenant, il y a beaucoup de cinéastes qui viennent du cinéma indépendant, qui ont acquis une certaine notoriété et qui finissent dans le cinéma commercial. Mais ce n'est pas non plus... Pas forcément. Je pense que des fois, la notoriété, ça peut permettre de faire ce qu'on veut même au sein du cinéma commercial. Bien sûr, en tant que cinéaste, on rêve tous d'avoir les moyens de faire un film. Et parfois, je me dis, c'est bien aussi d'avoir pas les moyens parce que du coup, ça nous permet de faire ce qu'on veut d'une autre façon. Maintenant, ça dépend ce qu'on cherche dans la vie. Si on cherche la sécurité, pouvoir refaire des choses facilement, etc., c'est sûr que ce n'est pas le meilleur chemin. Je trouve aussi que la créativité vient du manque de moyens parce qu'en tant qu'on en a trop... Pas forcément. Parce que des fois, il y a tout et son contraire dans tout. Moi, c'est un choix de vie aussi, de la sécurité. Ce n'est pas quelque chose qui me rassure. Donc, voilà. Après, je suis un peu ouverte à tout. Il y a des choses que j'adore dans tout ce qu'on appelle indépendant. Je pense notamment au cinéma américain ou même au sein des grands studios. On voit quand même des merveilles. Donc, on ne va pas cracher dessus parce que ça a été produit par des grands studios. Non, non, non. Merci, adieu. Merci beaucoup.